Bonjour tout le monde, mon nom est Sophie, bienvenue au Dolphina Show. Je suis la conceptrice derrière les sacs Dolphinant et je suis la propriétaire de Dolphinant Collective. Si vous voulez me suivre, je suis disponible sur Instagram, sous Dolphinant 13 ou Dolphinant Collective, sur Facebook, c'est Dolphinant Collective, et mon site web est www.dolphinacollective.com. J'ai un super bon épisode cette semaine. C'est une fille qui est extrêmement talentueuse dans probablement tout ce qu'elle touche. J'étais vraiment excitée d'apprendre à la connaître. Je vous donne un indice. Elle joue du violon d'une façon incroyable. C'était l'une des hôtesses de Tricoté serré, mon invitée cette semaine et nul autre que Marina Thibault. Restez à l'écoute. J'étais là, hé, non, le putain record, il est plus là. Ça va pas bien. Ah! Ah! Marina! Allô! C'est tombé fou! Je suis contente. Bien, vous aussi! Tu sais, tu sais, tu sais, parce qu'on ne s'est jamais vu un vrai, mais en tout cas, ça va faire la mesure pour l'instant. En attendant, c'est la meilleure option. Exactement. T'es-tu prête? Prête! Moi, je suis de même. Ah ouais, là, dis go! Yeah! Yeah! À prête! T'es-tu? Et toi? Marina? Oui? Bienvenue au Côte d'Infinashow. Je suis super contente de t'avoir comme invitée. Merci, ça me fait tellement plaisir. Tu sais pas à quel point. C'est bon, bien sûr. OK. Bien, on commence drette, là. Comment tu te sens drette, là? Heureuse. Comblée. Wow! On part bien. Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Mes pousses de jardinage. Wow! C'est nouveau, hein? Fait que tout nouveau, tout beau, hein? Bien, moi, je suis toute excitée quand mes opcidés font une fleur, puis j'ai une amie qui en avait 52, je suis comme... Ah! Faut pas se comparer, hein? Qu'est-ce qui manque dans ta vie en ce moment? Du temps. OK. Ça va vite. Je suis très ambitieuse, fait que du temps. C'est bon, ça. C'est sage. J'aime ça. Comment ta matinée commence? Le cadran sonne, là, puis ça se passe comment avec... avant ou après ou pendant la pandémie, avec les enfants, puis tout ça peut attendre, là? Mes enfants sonnent. Ils sont pas si pires, quand même, là. T'sais, le réveil se passe maintenant après 7 heures, fait que, t'sais, c'est un gros luxe. On a l'impression de se réveiller au rythme chaque matin. Ouais, c'est quand même... ça se gère. J'essaie vraiment de dormir des 9... des 9 heures. Ça, c'est de luxe. Oui, mais j'ai pas le choix à cause de, comme, tout ce qu'il faut que je fasse dans la vie, puis j'ai besoin de mon cerveau qui fonctionne. Fait que j'essaie de dormir 9 heures, de me réveiller vers 7 heures, puis c'est d'habitude, ça commence à cette heure-là, avec des enfants qui ont besoin de moi, bien sûr, et de mon conjoint. On est deux, là-dedans. Quand on fait ça? Quand même. Moi, j'ai fait un peu de recherche, quand même, parce que, t'sais, je te connais comme Marina, la tricoteuse, mais je t'ai curieuse de connaître ta vie professionnelle. Bien, on peut en parler. Bien, hey, attends une minute, là. Moi, j'ai trouvé des affaires, là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme... tabarnant, aïe, aïe. Hey, ici, à 9 ans, elle était la plus jeune étudiante en violon à entrer au Conservatoire de musique de Québec. Tabarnant, hello! C'est intense. Puis, quelque chose comme la passion est venue parce qu'il y a ton voisin, monsieur ou madame, qui t'a pris à jouer du violon. C'est non, mais cool! Ça commençait avec du folklor pour faire danser ma famille à 6-7 ans. Puis, tout de suite, là, après un an, t'sais, le vieux violonneux a dit, elle est satisfait, peut-tu l'apprendre? Parce que je pense qu'elle est pas mal sérieuse, là. Puis, elle, elle avait une formation à classique, puis là, elle m'a référée, t'sais, en un an ou deux, elle m'a préparée au Conservatoire, puis là, t'sais, moi, mon âme était vendue au diable. Impressionnant. Puis là, mais avec tout ça, ma question était, combien de langues par-dessus? Je le sais, mais moi, je veux que tu me le dises. Parce que j'ai pas de la recherche. Bien, j'en parle deux, très bien, puis je parle un peu italien. Oui, parce que, attends, là, qu'est-ce que j'ai lu plus loin? C'est l'Italiana. J'ai habité en Suisse italienne. J'ai fait un an là-bas, donc j'avais pris des cours avant de partir pour me préparer. Puis, il fallait quand même que je suive la plupart de mes cours en italien, certains étaient en anglais, puis mon prof d'Alto, c'était vraiment un Italien de Rome à la dure, là, fait qu'il nous engueulait en italien. Puis, c'est comme ça que j'ai appris, là. Ça fonctionne très bien en situation de stress en italien. J'allais dire... Le Québécois, à moi, c'est des niaises. Vas-y. On va mettre les sous-titres. Moi, sérieux. Moi, j'ai travaillé au Philemet, puis... La première affaire que j'ai appris en espagnol, c'était pas beau. Ah, oui, mais tu vois, mes colloques étaient tous des étudiants internationaux. Fait qu'on se parlait en anglais, tu sais, il y avait pas tant de gros mots qu'ils disaient à la maison, mais j'en ai entendu quelques-uns quand même. Mes oreilles ne sont pas si viennes. OK. Fait que, t'as deux enfants, right? Oui. T'as un garçon puis une fille, je pense? Oui, Lucien et Tabea. Ils ont quel âge? Lucien a bientôt quatre. Donc, il a comme trois ans et quelques. Et Tabea a deux ans et demi. Quand même, ils sont tout petits, là. Oui, ils sont 20. Mais ils me semblent énormes, là. En ce moment, ils sont vraiment poussés. Mais ça commence à être vraiment plus gérant, parce que je suis tombée enceinte de ma deuxième. Quand mon premier bébé avait sept mois. Fait que ça a été full back-à-back. Mais quand les couches sont finies, elles sont finies toutes en même temps. Ça finit un jour, ça, les couches? Mais je ne sais pas, ça a l'air. Moi, je ne sais pas, je n'en porte plus. Je me dis, il y a de l'espoir. Ou on va commencer bientôt à en apporter. C'est ça, c'est ça. Ou en un prochain épisode. Dans 20 ans. Ça a l'air, ça peut être plus que ça. Mais en tout cas. OK. Le meilleur film à regarder avec tes enfants, Marina, ça serait quoi? Ça a l'air, ça a l'air. En plus, avec les coloris de la bien-aimée, pour la série Fifi Miyazaki, moi, j'ai été vraiment hâtée par ça, bien raide. Regarde les frais de shipping, envoie à la maison. Moi, je te dis, là, les Grocery Girls, Piedra Marie, qui refont le Comfort Cardi, je l'ai tout regardé, je n'ai juste pas le temps. Mais en tout cas. Il y a des beaux combos possibles, ça c'est sûr. Je retournerais avec les Oshino, il y avait un gris avec un rose plage que je capotais, en tout cas. Comme tu peux voir. Mais ça doit tellement bien, ces roses-là, en plus, je trouve. Merci. Tu sais, hey, c'est quoi la meilleure réaction que tu as jamais eue? En fait, je pense que c'était une réaction que, quand moi, mon grand rêve, c'était aller d'étudier à Curtis, qui est comme une des plus belles écoles pour les musiciens au monde. C'est comme le poudre l'or des magiciens. Mais il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu sais qu'il faut vraiment être bon pour aller là. Au final, c'était une réaction un peu négative, mais moi, ça m'a vraiment carburée pour lui montrer qu'il n'y avait pas rapport. Fait que finalement, ça peut paraître comme une réaction poche, mais moi, ça m'a vraiment donné beaucoup de carburant. Fait que c'était positif au final. Dis-moi ton plus beau souvenir d'enfance. Voir ma grand-mère tricoter des bas dans son fauteuil. Ça, c'est le confort pour moi. C'est tellement apaisant de voir Lucienne. Lucien vient de ma grand-mère Lucienne. Puis avec ses doubles pointes. Puis elle avait toujours une paire de bas sur ses aiguilles. Puis toute la famille à Noël avait des bas tricotés. Fait que c'est ça mes plus beaux souvenirs d'enfance avec Lucienne. Puis tes plus beaux souvenirs avec tes enfants. Quelque chose qui t'intéresse? Ah, bien, la rencontre de Lucien et Lucienne, ça, c'était spécial. J'imagine. Oui. Puis des beaux souvenirs, on en a beaucoup dans Charlevoix. Parce que je travaille là l'été aussi. Fait que ça, c'est un peu notre endroit pour se ressourcer. Puis se reconnecter avec nos racines au Québec. J'aime ça quand tu m'approuves. Mais oui. J'approuve beaucoup. Parce que des fois, je suis comme bien. Hé! Quand est-ce que tu te sens la plus belle? Oui. Quand j'en veux. C'est scientifique, hein? On est à notre plus beau quand on a vu. C'est pour ça qu'on est posé par nos bébés parce qu'il arrive. Moi, là, j'ai interviewé un de mes bonnes amies qui a une ferme dans le coin de Guelph. Puis moi, j'ai demandé, tu te sens quand tu te sens la plus belle dans le noir. Hé! Je pense que j'ai ri pendant quelques semaines. En tout cas. C'est une bonne réponse alternative à celle que je viens de te donner. Quand je veux. Hé, c'est excellent, ça. Hé! Ta teinte et ta marque. de rouge à lèvres préférée. La teinte, je ne sais pas. Est-ce que c'est un go-to, là? C'est Yves Saint-Laurent pour la texture. Je ne sais pas la teinte, par contre. J'aime pas ça demander c'est quoi ta couleur préférée. C'est quoi la couleur que tu déravites le plus autour? Maud, l'avance, ça, là. Comme un peu, qu'est-ce que tu portes là, là? Oui, ça, c'est comme... C'est très beau. C'est le vieux rose Chanel, là. Ouais, genre Chani, là, tu sais. Genre bleu poussière. Genre d'un camp. Ben oui. Regarde, on va pas marcher ailleurs. C'est quand même, hein. OK. Ton conjoint, c'est quoi son nom? Jean-François. Comment t'as rencontré Jean-François? Les deux, on n'est pas sorteux. On était des voisins. Puis, il m'entendait pratiquer. Puis, moi, j'entendais ses petits pieds. Je trouvais qu'il marchait bien. Je trouvais qu'il était silencieux. Je trouvais qu'il était comme soft fall. Tu sais, il faisait pas de boum boum. C'était vraiment comme des beaux petits pas. C'était pas un éléphant, genre? Non, j'en ai eu, des collègues. Ça m'a vraiment attendri. Parce que des fois, je l'entendais faire son lavage vraiment tard le samedi soir. Puis, je me disais, ah, il est cute. Tu sais, il sort pas. Il fait son lavage. Tu sais, déjà, il avait comme... Il marquait des points. C'est pas de l'avoir jamais vu. Puis, j'étais comme, ah, il a un beau petit style de vie. J'aime ça. Puis, on s'est rencontrés dans le corps de porte. Puis, ça a fait. C'est trop cool. OK. Tu dirais qui a aimé qui en premier? Sûrement moi. Ah, t'es de même, toi, hein? Ah oui. Mais moi, quand je le sais, vous le sais, puis tasse-toi. Parce que j'étais beaucoup plus jeune que lui. Fait que lui, il était un peu dans l'hésitation au début. OK. Mais c'était légal. C'était quoi, beaucoup plus jeune? Bien, je pense qu'on a 11 ans de différence. De différence. Fait que, tu sais, dépend... Je pense qu'il voulait juste s'assurer que j'aille de l'âge. Je te bats, fait que t'es correct. C'est un concours, hein? Hé, moi, j'ai 14 ans de différence, mais t'as rien à V16. Fait que t'es correct. T'es correct. T'es dans la norme, t'sais. En attendant, il faut que tu es sur les mêmes... T'es sur les mêmes zones, au moins, puis que c'est important de mentionner. Il faut que tout le monde soit consentant. C'était quoi, votre première date? Le dépanneur, non officiellement. Officiellement, Dan. Le parc Lafontaine. Hé, c'est romantique, quand même. Je me souviens que, moi, je l'ai invité parce que j'étais à un pique-nique avec des amis. Puis, j'ai dit, peux-tu nous rejoindre au parc Lafontaine? Puis, il a dit, attends une minute, j'asticote mes gougounes et j'arrive. Je m'en siendrai toujours. C'est dans nos premiers textos. C'est trop. Comment vous aimez passer votre temps ensemble? Écouter The Office. Ah, l'avis. Après, Jean-François, ce serait quoi, ta meilleure qualité? Je pensais à mon prochain chum. J'étais comme, hmm. Bien, tu as raison de dire que Jean-François, c'est mon better half, for sure. Ma meilleure qualité? Il dirait quoi, ce serait quoi, ta meilleure qualité? Ma ténacité. D'après lui, ce serait quoi, ton pire défaut? Mon impatience. Ça va ensemble, non? Oui. C'est comme l'envers de la médaille. Bien, c'est ça. Hey, une pièce de vêtements que tu détestes dans son garde-robe. Ça, c'est ma question préférée, OK? Je ne peux pas l'enlever. Aucune pièce de vêtements. Ah, dans son garde-robe? Aucune. Pour vrai. Oui. La pire affaire, je te dirais, je les aime encore plus. C'est comme, on est attaché à ce qu'on aime le moins l'un de l'autre. On aime tout ou on n'aime rien. OK. Il y a un vieux gilet avec un bitcoin. C'est vraiment délavé. Mais je le trouve vraiment cute parce que c'est un scientifique. Puis ça fit dans son caractère. J'aime ça. T'es cute. T'es-tu plus thé au café? Café, mais ces temps-ci, pas plus qu'un par jour. Fait que j'ai comme mon café le matin, puis augury l'après-midi. OK. Ton cocktail préféré? Negroni, 100%. En cas d'urgence, apérole spritz. Y'a-t-il un rituel quotidien dont tu ne peux pas te passer? C'est-tu quelque chose que tu fais à tous les jours qu'il ne faut pas que tu le manques? Fricoté? Bonne réponse. Si ta vie était un film, ce serait quoi le titre? Holiday. Ah, c'est trop cool. I wish, right? Ça va revenir un jour, là. Qu'est-ce qui te déçoit le plus de l'humain? La violence. Qu'est-ce qui te surprend le plus de l'humain? La violence. Quelle expression dirais-tu qui te décrit le mieux ta vie? Plus de sauce. Dis-moi une chose que les gens seraient surpris de savoir. Tu sais, parce que je pense que tout le monde sait que tu joues du violon. Mais à part là-dessus, y'a-t-il quelque chose qu'on serait surpris de savoir? Je pense que je suis assez transparente. Est-ce que vous savez qu'on est une famille végétarienne? Que j'ai allaité mes enfants pendant trois ans et demi, puis que je suis actuellement en train de sevrer mon enfant, puis que j'ai eu un passage hormonal assez difficile. Voilà, peut-être. Si tu pouvais donner un conseil à la Marina de 13 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'elle est aimée. Comment l'amour du violon est né exactement? Bien, le violon, c'était quand j'avais six ans avec mon voisin. Avec ton voisin. Puis l'alto, l'instrument que je joue, qui est un petit peu plus gros, quand j'avais 15 ans, j'ai rencontré l'Italien de Rome. Il était dans Charlevoix, au festival que moi j'allais quand j'étais petite, puis que maintenant j'entends. Puis là, je l'entends jouer, puis j'étais comme, OK, c'est ça mon instrument, c'était l'alto. C'était comme trouver ma voix, là, tu sais, ma tessiture. Il y en a qui sont soprano, il y en a qui sont alto. Bien, moi, je suis là, ah, je suis une alto. Puis c'est là que j'ai vraiment trouvé mon médium, puis bien, j'ai joué pour lui, puis il m'a dit, un jour, tu viendras étudier avec moi, puis bien, un jour, je t'allais étudier avec lui. Fin de l'histoire. Quel livre tu lis en ce moment? Je lis un livre sur Rebecca Clark, qui est la première femme qui a composé pour l'alto, qui a été une des premières solistes. Elle a été jouer à Carnegie Hall. Elle a eu une vie vraiment difficile, en fait, parce que c'était une des premières musiciennes pionnières. C'est ça, c'est une vie très riche, mais très difficile, puis bien, je m'inspire beaucoup d'elle, puis elle est au cœur de ma recherche doctorale. Parce que tu es en train de faire ton doctorat, McGill, right? Mm-hmm. J'ai des gros examens qui s'en viennent, là. Wow, OK. Comment ça se passe? Tu sais, jongler toutes tes responsabilités, tes enfants, puis l'école, puis ton doctorat, puis toute la patente, là. Oui, j'ai l'impression de porter plusieurs chapeaux, là. Tu sais, maman, prof, étudiante, moi-même. Je suis vraiment une forever student, puis ça, je le sais. Quand ça ne va pas être ça, je vais faire le cours de master spinning en Alberta. Je le sais, là. Je suis comme... J'arrête pas, jamais. Je suis fatigante. Mais, tu sais, ça me donne aussi beaucoup d'énergie. Tu sais, fait que c'est... Tu sais, mes enfants me donnent l'énergie. Mes élèves à l'université me donnent l'énergie. Fait que je pense que c'est comme de donner, recevoir ce cercle-là, un peu, qui se passe par chez nous, beaucoup. Puis dormir 9 heures par nuit. Essentiel. Pour essayer de balancer de la patente. Ça a de l'allure. Momme-moi un livre qui t'a façonné positivement. C'est-tu celui-ci présentement? Ou il y a quelque chose qui t'a encore plus influencé? Il y a un livre que j'ai lu quand j'avais 15 ans. Ça s'appelait « Demandez, vous recevrez. » OK. C'est incroyable. C'est vraiment... Ça crée un mindset vraiment de genre « go get it », mais pas offensant. C'est fait vraiment bien. Puis le deuxième, je dirais, c'est un peu cliché, mais je dirais le « girl boss ». que j'ai lu quand j'avais peut-être 25 ans. Puis ça, j'étais justement dans une partie de ma carrière où il fallait que je m'enligne. Ça m'a vraiment aidée. C'était un langage qui était super public, grand public. Puis je conseille à tous et toutes. Fait que là, présentement, est-ce que t'es à Vancouver ou dans le... OK. On va te poser la question comme une touriste. OK. C'est quoi ton endroit préféré à visiter à Vancouver? On se t'aime pas de Stanley Park, pour vrai. À chaque fois, je suis vraiment émerveillée. Puis... Bien, on vient de déménager proche de la plage, là, juste là. Puis c'est la plage Spanish Banks. Puis ça, bien... À chaque fois qu'on y va, on voit un phoque. Tu sais, il y a des lapins. Tu sais, c'est vraiment... Comme pour les enfants, c'est extraordinaire. Fait qu'on... Oui, on découvre... Puis les îles alentours de Vancouver, ça fait pas de bon sens comment c'est beau. Tu dirais que ce serait quoi la meilleure chose à propos de Vancouver? La nature. La proximité, il y a plein de parcs. Ici, les logements sont moins abordables que dans l'Est, là, mais... Surtout Montréal, là. Mais c'est vraiment un méchant upgrade pour tout le reste qui est en dehors de ta maison. C'est une méchante différence, oui. Mais par chez vous, là, ça te l'air pas pire, aussi? Je regarde pas. Donc, quand même, je suis pas malpris. Je suis dans le bois. J'ai appelé. La 5 fait. La crée, c'était pas... C'est là. Écris-moi une situation où tu es sentie la plus nerveuse dans ta vie. Oh, mon Dieu, cet été, je me suis fait attaquer dans la forêt en courant par un homme et son chien. Puis ça a été épouvantable. Puis ce qui m'a... Est-ce que... Oui, c'est ça. Puis plus... Il y a quelques mois, mon élève aussi s'est fait attaquer dans la même forêt. Fait que... Wow! Fait que je pense que c'est pas nécessairement l'événement relié à moi, mais, tu sais, d'être dans un corps, mettons, de personnes plus petites ou, tu sais, moins fortes. Puis de se sentir, tu sais... Parce que moi, la personne qui m'a attaqué, c'était vraiment comme un genre de crossfitter full en forme. Fait que de pas se sentir en sécurité en tant que personne plus vulnérable, ça, c'était... Ou considérée comme vulnérable, ça, ça m'a vraiment troublée. Ça m'est jamais arrivé avant. Puis j'ai habité... J'ai habité à Philadelphie, j'ai habité dans des endroits vraiment rock'n'roll. Puis j'ai toujours... Me suis toujours sentie en sécurité. Moi, j'écoute trop de podcasts de True Crime, je serais amoureux de la télé. En tout cas. Moi, j'écoute pas ça à certains. Trop anxieuse. La dernière personne que t'as textée, c'était qui? C'est mon prof à McGill. On se texte lave. La dernière chaîne YouTube que t'as regardée? The Bearded Pearl. J'ai regardé les podcasts hommes, genre Arnie et Carlos. Je suis vraiment une fan. Needles by the Ready. C'est comme un petit craving. Je trouve ça le fun parce qu'ils ont été longtemps sous-représentés. Sous-représentés ailleurs, sous-représentés dans notre milieu. Tout à fait. Le dernier podcast que t'as écouté? Bearded Pearl. OK. Ton site web préféré ou celui que tu visites le plus souvent? Écoute, j'aurais dit Ravelry, mais avec la nouvelle version, non, merci. Fait que moi, ça me donne énormément de migraines. Je fais partie de ça. Je sais pas toi comment tu vis ça, mais... Moi, ça me dérange pas, mais je connais plein de monde que ça les affecte au bout. Fait que... Fait que moi, c'est simple. Depuis hier, je peux plus aller sur Ravelry. Fait que mes nouveaux sites préférés, ça va être tous les designers indépendants qui ont leur patron disponible. c'est triste. En tout cas... C'est un peu poche, mais espérons qu'ils vont... Moi, j'ai confiance en Ravelry, qu'ils vont faire quelque chose. Si tu dirigeais le monde, ce serait quoi la première loi que tu mettrais en place? que tout le monde apprenne à chanter. Parce que ça fait beaucoup d'endorphines, chanter. Je pense que ça relaxerait le pompon de bien du monde. C'est quoi ta pire habitude, Marina? Fricoter? Non, 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 je sais, je sais. Acheter de la laine en fait mieux de la nuit. Guilty. Ah, c'est bon, ça. Hey, c'est quoi la plus grande surprise que tu n'as jamais eue? Tomber enceinte. Oups! Deux fois! C'est qui ton modèle de vie? Un mix de beaucoup de personnes. Tu sais, j'essaie de ne pas trop idoliser une personne parce que je sais que ce n'est jamais parfait. Fait que tu sais, je me fais comme l'être humain hybride avec plein de monde ensemble que j'aime. OK, ça serait qui? Fait que là-dedans, nous ayons mon superviseur à McGill, ma mère, ma grand-mère, mon chum, puis beaucoup de gens du monde du tricot qui, genre, bien, Shani, Camille, des gens qui s'aiment de la beauté, des belles personnes. Ouais. C'est comme un monstre que je me suis créé moi-même, un beau monstre. Un méchant beau monstre. Mais je pense que vraiment, tout le monde qui est dans ma vie, c'est parce que je les vois comme ça. Je trouve que je n'ai pas assez de temps pour avoir des conversations avec du monde qui ne m'inspire pas. Je te dirais que tout le monde qui est dans mon cercle, c'est parce qu'ils m'inspirent. Wow! C'est quoi ta dernière dépense, Paul? Bien, je viens de recevoir une belle quantité de chandail de Mayak. Ouh! Veux-tu considérer comme une dépense-faire? En tout cas, non. Mais bien, quel concept extraordinaire comme compagnie, sérieusement, je ne pouvais pas pouvoir acheter. Marina, à quoi ressemble l'amour pour toi? C'est l'écoute, le partage, puis le soutien. Je te trouve tellement sage. Moi, je suis en amour. Moi, je le sens aussi. Vive Zoom! C'est qui qui te fait rire le plus? Bien, toi! OK! Mes enfants, ils sont tordants. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'ils font pour te faire rire tes enfants? Ils font juste comme être eux-mêmes, puis ils nous sortent des affaires. Ça n'a pas de sens. Là, ils sont dans le franglais, là. Ça n'a pas de sens. Ça t'a fait trop drôle. Tu sais, comme Lucien, il dit tout le temps, tu peux-tu me le sauver? Tu sais, comme can you save this for me? Tu peux-tu me le garder? Tu peux-tu me le sauver? Ça me fait mourir. Tu peux-tu l'user? Can you use this? Tu peux-tu l'user? OK! Ça, ça me fait vraiment rire. C'est vraiment cute. C'est vraiment cute. Quelle odeur te rend heureuse? L'odeur de mouton. Surtout celle-là. C'est quoi, ça? C'est la laine de ma grand-mère Lucienne qu'elle avait filée avec ma handspun à moi. Oui! Ça, c'est mouton de Charlevoix. Ça a l'air de rien, mais c'est comme la laine la plus précieuse dans tout mon slash. Ça n'a pas de l'air de rien. C'est vraiment cool. Ça a encore plus de valeur. C'est le point très significatif. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, ce serait quoi? L'équité, l'inclusion. Il y a pas mal d'actualité, mais tellement en retard. C'est tellement un discours qui serait fait depuis tellement longtemps et qui ne change pas. Je sais que ça me trouve insupportable. Je ne suis plus capable d'entendre comme on est actuellement en train de s'éduquer. Moi, je trouve que s'éduquer, il ne faut pas attendre d'avoir un doctorat en inclusion pour faire une action. Ou en antiracisme. En tout. Par les actions, je trouve que ça fait partie de l'apprentissage et de l'éducation. Chacun son cheminement, mais arrêtez de dire que vous vous éduquez. C'est un peu gossant. Ça fait juste de se stabiliser. Assume. Bien oui. C'est la première étape, mais il ne faut pas être dans la première étape pendant trois ans. Ou pendant 20. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu considères le point culminant de ta vie? Où est-ce qui est arrivé? Bien, ça arrive par vague. j'ai l'impression qu'à chaque tranche de 10 ans, il y a un moment un peu holy cow. Quand j'ai été acceptée à Curtis, ça voulait dire que j'avais le droit de rêver cette carrière-là de musicienne. Faire partie de l'élite. Puis après ça, quand j'ai lancé mon premier disque, ça me faisait vraiment faire un ancrage dans le temps qui allait durer après ma mort, on mettons. je te dirais mon poste permanent dans l'université avant l'âge de 30 ans, ça m'a quand même surpris. Puis la naissance de mes enfants. Ça, c'est vraiment des moments clés dans ma vie que je vais me souvenir à jamais. Une belle vie à date quand même. Ça se passe bien. Il y a eu vraiment beaucoup d'obstacles et de choses qui nous ont fait arriver à ma famille comme épouvantables. On dirait que je ne pensais jamais que j'allais avoir une belle vie comme ça. Je n'apprends vraiment pas pour acquis. Vraiment pas. C'est quoi l'endroit le plus insolite que tu as résisté? Quelque chose que je ne voulais jamais faire dans ma vie, c'est d'aller dans un tout-inclus. À cause de mes raisons, de mes valeurs éco-friendly, ça me faisait peur. Tout le gaspillage puis tous les petits drinks dans des cups de plastique puis de prendre l'avion parce que je prends l'avion tout le temps pour le travail. D'habitude, je prends des vacances après à être allée à un endroit pour le travail puis on reste là. Comme ça, ça sauve un peu la planète. Mais ma mère, elle a une fixation pour les tout-inclus. J'ai vraiment aimé ça. Je suis full aimé ça. Je tripe. J'adore ça. que je faisais du backpack quand j'étais plus jeune de ma soeur. C'est vraiment agréable. C'est full reposant. C'est ça l'affaire. Ça fait que ça, je suis allée à Cuba pour la première fois de ma vie l'an passé. Il y a deux ans. Avant la pandémie. Exactement. Quand j'ai eu 30 ans, ma mère m'a amenée avec les deux enfants. C'était le bordel. C'était ça. On a beaucoup vu. J'imagine. Même avec des enfants, t'es bonne. On n'avait pas le choix entre nous. Quand tu sois vieille, qu'est-ce que tu penses que tes enfants vont te demander de leur raconter encore? Moi, j'avais une grand-mère, je demandais tout le temps de raconter ce qu'elle me raconte fait les mêmes affaires. Tout le monde me disait, mais Aradotte, non, c'est moi qui le demande, tabernal. C'est une bonne question. Ils vont me poser des questions sur des histoires, des moments particuliers que j'ai vécu avec des musiciens, des légendes. Ils vont me dire, raconte-moi encore la fois où est-ce que tu habitais dans la maison de Indemith, en Suisse. Il y avait combien? Parce que c'était un compositeur vraiment connu. Il y avait une fixation avec les lions. Parce que sa femme, c'était un lion de signe astrologique. Il dessinait des lions partout à l'intérieur des lampes. Il y en avait partout dans sa maison. Il y avait une fresque dehors. Dans la salle de bain, il y avait des lions. Ça va être une histoire qu'ils vont vouloir entendre encore et encore. C'est quoi la dernière photo que tu as prise? C'est drôle. C'est drôle. Ma mère a nous envoyé une énorme panier de Pâques pour les enfants avec des... avec comme un toutou, deux toutous puis un gros panier de Pâques avec du chocolat puis des fruits. C'est ça que j'ai pris en photo pour l'envoyer à mon chum pour dire comme « Aïe, ça peut bon sens. » C'est trop cool. Sugar Rush is coming. Puis on se pète la tête, c'est mer. And help. Avec quel problème te débattes-tu actuellement? S'il y en a? L'administration. L'administration. Puis avec la devine, c'est sûr qu'on a moins de présentiel. fait plus en ligne, fait plus de courriels, fait plus de rencontres et ça, ça compte pas nous deux. Mais genre, c'est ça. Ça, ça me gosse puis ça me brime dans ma recherche puis dans mon tricot. Ça fait chier. Du temps. Ça gûle du temps. Ça gûle du temps précieux. C'est quoi le documentaire le plus intéressant que t'as jamais vu? Oh! Hero Dreams of Sushi. C'est l'histoire d'un chef, d'un isakaya au Japon qui a eu les trois étoiles Michelin puis qui a réussi à les garder même quand ça a été sa descendante qui ont pris le relais. Ce qui est quelque chose d'assez inusitif. d'habitude, quand le grand chef meurt, les étoiles Michelin débarquent. C'est vraiment un beau documentaire sur justement, faire quelque chose avec précision, dédié, pour l'amour de ce qu'on fait dans la vie. C'est super inspirant. Ça donne le goût d'être vraiment bon à ce que tu fais puis d'être appliqué. C'est quoi, d'après toi, la chose la plus historique qui s'est passée dans ta vie? Comme pendant que j'étais en vie, quelque chose dans l'histoire qui s'est passé? Écoute, moi, je me souviens du moment où est-ce que Obama a été élu puis j'habitais à Philadelphie puis tu sais, Philadelphie, dans ce temps-là, c'était très bleu. Ça fait que c'était... En fait, les abandonnés aux élections avec Trump, c'était la... première fois ever que ça avait été rouge. C'était très anormal. Mais cette élection-là, ça, c'était vraiment... J'habitais aussi dans une ville très noire puis c'était la victoire de tout un peuple puis de plein de... plein de gens qui en avaient besoin de voir ça de leur vivant. Je me rappelle son premier space. J'étais dans l'auto, je m'en allais au travail puis j'avais les larmes qui me coulaient dans la face. quand... C'est vraiment un grand... Je trouve qu'on est vraiment chanceux d'avoir vu ça. Je suis d'accord. Ça me faisait une bonne raison d'être américaine pendant quelques années. D'après toi, c'est quoi le concert que t'as vu qui t'a marqué le plus? Il y en a tellement. bien, je vais y aller avec peut-être le premier. C'est quand j'avais 7 ans. Je venais juste de commencer puis j'ai vu... Il est vraiment beau en plus. Il s'appelle James Ennis. un violoniste canadien qui a une carrière internationale incroyable. C'était lui qui jouait en solo avec orchestre puis moi, j'étais juste ensorcelée. Autant par la beauté de la musique que la beauté... C'était comme voir un Backstreet Boys. J'étais comme en train de m'évanouir. Plus tard, quand j'ai eu 13 ans, j'ai joué pour lui dans une classe de maître. Je ne parlais pas anglais encore puis il me disait genre « Ah, you sound great! » J'étais comme... J'étais juste en train de m'évanouir. Mon père, il avait enregistré ma performance puis là, il avait pesé sur play pendant que lui, le bonhomme, il parlait. J'étais full gênée. Oh mon Dieu! C'était comme l'artiste de mes rêves. là, mettons. Oh, c'est trop cool! Avec comme le père qui gâche ma date avec. D'après toi, c'est quoi la qualité ou les qualités que tous tes amis ont qui seraient comme un point en commun? Générosité. C'est-moi un film qui t'a marqué. Bien, la nouvelle, est-ce que je peux dire une série ou il va y avoir la réaction série plus tard? Non! Il n'y aura pas de série. On arrive aux questions laineuses en pas long. Bien, écoute, la morale de ça, c'est que je n'écoute pas vraiment de film parce que je n'ai pas assez de concentration à la fin de la journée pour écouter tout un film. Les séries, c'est parfait pour moi. Il y en a plus récemment que ça a vraiment beaucoup connecté avec moi. L'an passé, j'ai écouté celle sur Michael Jordan de Last Dance. OK. Sur comme toute l'évolution de son équipe avec son arrivée puis en tout cas, pour tout le monde qui travaille en performance, c'est un must. Puis la nouvelle série sur Tiger Woods, c'est incroyable. Je suis une grande fan de grands sportifs. je n'aurais pas cru. Surtout pour leurs attributs psychologiques. À quelle époque tu aimerais retourner, Marina? À l'époque édouardienne, s'il vous plaît. Le tournant du siècle, for sure. Pourquoi? 1900-1920, pour la musique, pour fashion, pour tout. C'était une époque très libératrice aussi dans le milieu des arts. Il y a eu tellement des beaux mouvements dans l'architecture, dans la littérature. C'est fou, toute la richesse que ça nous a amené. Puis aussi, toutes les foires internationales, avec toutes les cultures qui se sont inspirées l'une de l'autre. C'était comme un peu l'Instagram d'aujourd'hui. On peut aller voir les cafés, comment ils sont bien décorés en Suède. Mais c'était ça, pour eux, c'était leur seule vitrine vers le monde. Ça m'a marqué tout ce qui est sorti de ces années-là. À toi, qu'est-ce qu'il faudrait moderniser? Le féminisme. C'est quoi les chansons qui te frappent de nostalgie chaque fois que tu les entends? Moi, je vais dire la mienne, c'est du jour d'à cinq. Ah, ben écoute, I can relate. Édith Pierre, peut-être? Aussi, oui. C'était drôle, hein? Non. Je suis allée me faire tatouer, puis mon tatoueur, il est à Montréal, puis c'est un français. Fait qu'il y avait comme sa playlist qui jouait, puis il y avait Dans les yeux d'Émilie qui était une chanson. « Hey, j'ai mis ça sur ma playlist, je jouais ça sur épée. » Puis mon chum, anglo-cotton, qu'est-ce que c'est ça? Ben, en tout cas, mon chum, il aime vraiment Joe Darcy, vraiment. Ouais, ben, on écoute beaucoup de musique, de vieilles chansons françaises ici, je te dirais. Ah, Mistral gagnant. Je te dirais que c'est une de mes chansons de Renaud. C'est comme, ça, c'est la nostalgie parce que je me souviens d'avoir dû l'apprendre pour jouer à un mariage quand j'avais 12 ans. Puis là, mon père m'avait acheté le CD de Renaud. Ah! Je me suis pratiqué avec. Mais mon chum, c'est un grand fan de Renaud aussi. Fait qu'on, ouais, on a les vignines, on est full, on est full vieilles chansons. C'est bon, ça! On a toutes des vieilles affaires, nous autres. Il y a une mare là-dedans. Non. Qu'est-ce que tu vois de beau chaque jour? Écoute, peux-tu te montrer ma vue? Bien, bring it! C'est un whistler, est-ce que tu dis? Le réveil, je vois le whistler. Fait que c'est pas mal beau. Ça pourrait être bien, quand même. Ça pourrait être bien, puis je me dis, mon Dieu, j'habite, je suis comme un sultan. Comme ça, je me sens. Hey, comment ça s'est passé? Déménager. T'avais-tu des enfants? Tes enfants quand t'es déménageant? Oh! C'était vraiment rochant. Mais on a, tu sais, toute l'université nous relocalisait, là. Oui. À leur frais. Fait que, tu sais, ils envoyaient leur compagnie, ils faisaient tout pacter les trucs, puis déménager. Mais ce qui nous est arrivé, c'est que nous, on a pris l'avion avec nos valises, puis on est arrivés dans un appartement complètement vide, parce que nos choses étaient en route. Fait que là, on avait, mais bien sûr, pourquoi on n'avait pas pensé à ça? Je sais pas. T'es comme moi, Tabea, elle devait avoir comme neuf mois. T'sais, moi, j'avais encore le money brain, quasiment. Fait que là, on est arrivés, on n'avait même pas de matelas, fallu aller à l'hôtel. On était full désemparés, avec deux bébés. Tu sais, Lucien, il avait un an et demi. Il marchait, mais tu sais, à peine. Fait que c'était vraiment drainant. Moi, j'avais perdu énormément de poids. Ça a été full stressant. Mais, éventuellement, nos choses sont arrivées. Puis, bien, mais c'est quand même, on se sent vraiment isolés de notre famille. On est à l'autre bout du pays. Puis, en plus, il y a une pandémie. Tout le monde se sent isolé, mais nous, c'est comme un isolement en plus d'isolement. Ça pourrait être pire. Exact. Il faut se rappeler ça. On est quand même bien... Tu serais poignée à Thunder Bay? Je suis jamais allée, puis j'ai entendu... Saskatchewan. Ah, Saskatchewan, j'aimerais lui être poignée là. À nos ans, on a de la laine, de toute façon, on est bien équipés. Hey, man, guess what? On est rendus à la portion. À la portion laineuse, man. Hi-ha! Hey, qui t'a appris à tricoter? Ça fait grand mal? C'est Lucienne. Je l'aime déjà, Lucienne. J'ai quand même eu une claque dans la face à mon premier par Lucienne, puis pas de mains mortes. vraiment fort. Avec une insulte, genre, voyons, t'es donc bien là, tu sais. Si tu fais là. Exactement, tu l'as dit, exactement. Si tu fais là, toi là, là! Demain. Je faisais des bas, là. Tu sais, c'est la première chose qu'elle m'a montré à faire, des bas de bébé sur des VPN. Comment ça marche, là? Je pense, c'est mon premier projet tricot. Elle était chanceuse. Moi, ma tante, puis ma mère, ma tante, elle faisait partie du cercle des fermières puis elle faisait tout. Elle avait deux gros, deux gros métiers à tisser, un table. Elle faisait, elle tricotait, elle faisait tout. Elle filait, tout à part en. Puis là, bien, elle, puis ma mère ont essayé de m'apprendre. Puis moi, il faut que je vois. Tu sais, quand YouTube est arrivé, là, ça a été comme une révélation. Mais, j'ai appris avec un livre à colorier chez Métro. Wow, c'est bien cute. Je l'ai encore. J'ai acheté ma mère pendant trois semaines. J'achète pas ça, là. Tu as pas une pourre. J'étais comme, j'avais un. À un moment donné, il y a cette année de m'entendre chialer. J'avais l'acheté. Je tricote de plus fort. Bien, tu savais ce que tu avais besoin? Tu avais besoin des images. Oui, ma grand-mère, elle s'est choquée parce qu'elle disait, au lieu de dire une à l'endroit, une à l'envers, mettons, on était dans les comptes, elle disait une en duit, une envers. Puis je comprenais pas parce que moi, je venais de la ville. tu sais. Fait que là, moi, j'ai dit, voyons, qu'est-ce que tu dis? Une à l'endroit, une à l'envers. Je comprends rien. J'ai appris ce que ça voulait dire. Ça a débloqué. À l'heure, quand je compte mon raving, je suis comme, en duit, envers, en duit. C'est comme une chanson. C'est super cute. Hé, maintenant, qu'est-ce que la communauté fibreuse d'apport? Un sentiment d'appartenance. Ouais, vraiment, c'est, je trouve cette communauté très inclusive pour la plupart. Puis, généreuse, à bras ouverts. C'est vraiment une belle communauté. Je te dirais que c'est ça qui m'a rendu accro au tricot plus que le tricot en tant que tel. Ton meilleur souvenir de festival, même si on va par Aynbeck cette année, probablement, mais tu sais, il y en a eu avant? Bien, j'en ai pas fait beaucoup parce que ça fait pas longtemps que je tricote. Puis, je te dirais que pour la moitié de mon temps de tricot, parce que, tu sais, j'ai appris avec ma grand-mère, mais après, après, d'avoir donné une claque d'enfant, j'ai quand même arrêté pendant un bon bout. J'ai recommencé en 2018, à l'été 2018. Ça, c'est là que j'ai découvert la veillerie et que j'ai découvert les lignes teintes à la main. Ça fait que c'est assez récent, je te dirais, mais après, OK, ça faisait zéro minute que je tricotais, pour vrai. J'étais rentrée chez Espace Rico, il y avait leur vente de, genre, il y avait un événement pour leurs cinq ans ou six ans, je sais pas, là. Puis, c'était la bien-aimée qui était là. Ça fait que moi, je suis repassée avec trois quantités chandail de singles. Puis, je savais zéro comment suivre un patron de chandail top-down, mettons. Ça, c'est comme ça que j'ai commencé à tricoter. Puis, après deux semaines plus tard, on s'en allait à Twist, j'avais tricoté un flax pour mes enfants. C'est juste ça que j'avais tricoté. seigneur, knitting it up, c'est embarqué, après ça, hedge of fibers. Ça, c'est mon premier Twist 2018, c'est mon premier et dernier festival. on est allé, on a eu notre premier Twist en même temps. C'est vrai? On s'en souvient? C'était mon premier Twist et le plus drôle, c'est que... Est-ce que tu vendais ou t'étais là? C'était ma première fois que j'y allais juste en client. OK. Puis, je venais juste de sortir d'un deux mois dans un hôpital psychiatrique pour syndrome post-traumatique. Oh, my God. puis je suis allée avec une des instructeurs à Espace Tricot puis je n'ai pas vraiment... Je faisais tellement d'anxiété quand il y avait trop de monde, je paniquais. Mais j'étais comme... Ça m'a vraiment comme... Mais c'est vraiment très intriguant comme milieu. Ah, c'est cool. Je ne veux pas être indiscrète, mais moi aussi, j'ai été diagnostiquée il y a vraiment longtemps pour un syndrome post-traumatique. puis ces genres d'événements-là aussi, pour moi, ça me trigger beaucoup d'anxiété. Fait que pour moi, les achats en ligne en plein milieu de la nuit, c'est vraiment plus raisonnable au fond, tu sais. Mais tu vois, quand je vends, ça me dérange moins parce que, tu sais, je suis dans mon espace puis je suis dans ma zone de confort puis... C'est en sécurité dans le fond, tu sais, c'est ton boost. puis c'est comme... Même si je trouve ça drainant, les rencontres, ça me... Ça me nourrit un peu, là, tu sais. Côté... Quand les gens viennent vers toi que quand tu dois aller vers les gens aussi, hein? Bien, c'est ça. Bien... Je sais, ça dépend. Je ne sais pas. Comme... Je sais pas à quel point c'est pour moi. Tu sais, comme je veux vivre un jour au Rhinebec, mais je sais que ça va venir avec quand même un bon lourd d'anxiété pour moi. Je suis pas mal sûr qu'on n'est pas les seuls. Écrivez-nous dans les commentaires si vous êtes traumatisés ou si ça. Oui. Non, mais après ça, moi, je commence à boire puis après ça, toute la anxiété part. Écoute, c'est comme ça. Bien, ça, c'est... Ça aide beaucoup. Liquid courage, là. C'est vraiment cool. J'ai jugé gênant. C'est ça. Hey, comment... Parce que là, Tricoter serré, ça va commencer comment? Bien, tu sais, quand je suis allée à Espace Tricots, ça, c'est grâce à Geneviève. C'est elle qui m'a amenée. Nous, on s'est rencontrées parce qu'elle a travaillé à l'Orchestre métropolitain. OK. Et elle, dans le fond, qui gérait comme les solistes puis comment qu'elle a travaillé avec les musiciens. Salut, petit chien. Puis... Des années. Mais moi, on voyait. C'est comme si j'avais un enfant, on ne peut pas les contrôler. Puis, c'est ça. Fait que nous, on s'est rencontrées grâce à la musique. Moi, j'étais soliste avec l'Orchestre métropolitain puis elle a travaillé directement avec moi. Puis là, je voyais qu'elle avait vraiment des beaux vêtements puis je posais des questions et je me disais, c'est moi qui l'a fait. Puis j'étais comme, rien aussi. C'est elle qui a fait ça. Ça se peut pas. C'est beau comme acheter, tu sais. C'est comme si je veux. Tu sais, moi, à ce moment-là, tu sais, j'étais enceinte de ma deuxième. Puis, bien, c'est ça. C'est comme ça qu'elle, elle a créé un monstre ici, présent. Puis, tu sais, c'est sûr que quand on a commencé, bien, Geneviève a toujours voulu comme en faire une carrière. Tu sais, pour elle, c'est une grande couturière puis elle a beaucoup de connaissances puis beaucoup d'expériences. Puis moi, je suis un peu son sidekick, tu sais. Ça fait deux minutes que je tricote. Voici toute ma vaine bien-aimée, tu sais. Je suis un peu le bouffon, là. C'est comme ça que je me suis considérée au début. Puis là, après ça, bien, quand j'ai déménagé, bien, là, on faisait beaucoup des vidéos individuelles. Fait que là, bien, on a pu entretenir notre relation avec la communauté à notre propre façon. Les deux, très différemment. Puis, c'est ça, Tricoté serré, tu sais, ça a été moi puis Geneviève. Puis maintenant, bien, Tricoté serré, c'est tous nos auditeurs, on en prend, avec nous. Donc, ça a comme évolué super bien. Puis, bien, c'est ça, Tricoté serré va devenir autre chose éventuellement. Puis, tu sais, moi, c'est une aventure qui m'a vraiment beaucoup nourrie. Vraiment beaucoup. Bien, c'est comme ça que moi, je t'ai découvert. Je savais pas vraiment que t'étais avant ça. C'est ça qui est cool avec ça. Tricoté pas vraiment avant Tricoté serré. Ça faisait quelques mois. Tu sais. Fait que c'est normal. qui ont commencé à vous regarder, bien, qui ont évolué avec toi, finalement. Montre-moi, t'es whip. Whip it, whip it. C'est un chandail juste en handspun. C'est beau. Vraiment. C'est comme un motif assez pixelisé. Mais moi, j'adore le jacquard à faible contraste. Fait que c'est la handspun de ma grand-mère et ma handspun, mon tout premier écheveau de tres que j'ai fait avec mon rouet. Yeah! T'es-tu monoprojet? Non, mais, mais, tu sais, je te dirais que j'ai fait trois projets en cours en ce moment. j'ai la couverture de Camille Stamina avec mon bien-mère de l'eau poussac. J'ai commencé le Hide and Peak de Maxime Cyr que je fais en test avec aussi toutes les couleurs contrastantes en laine filet-main par mois. Fait que, je te dirais que c'est les trois projets que j'ai en ce moment. J'en ai pas d'autres. Mais quand j'ai fait des tests, je sais. Oui, mais c'est à cause du doctorat, à cause des tests. l'envie me démange de castonner tout, plein de choses, vraiment. Genre, tous les jessimés, je les mettrais sur mes aiguilles. Mais je me retiens. Mon nouveau petit kit avec les petits churps et les petits froufous. On se le fait-tu un petit calme quand j'en fais? Moi, je peux pas faire de calme. Je suis pas fière. On s'en va des petites photos en privé juste quand on est prête. Quand je vais avoir mes 70 webs qui sont finis. Oh my God. OK. Toi, t'es whip girl. Oui, j'ai besoin d'assistance. Non, mais Sophie, avec le podcast, ça aide énormément quand tu me montres tes objets finis. Ça donne une drive. Ça donne un but de deadline un peu. Non? J'ai trop de présence pis je fais comme... Je perds mon mojo. Fait que... Je suis bien occupée de cette enceinte. Fait que je tricote des bas. Mais non, je devrais même pas dire ça. Je fais faire des tubes pis je mets des orteils, talons et cordes sur mes tubes. Mais c'est long, mais ça, ça prend... Moi, ça me prend une fin de semaine de tricot avec les enfants autour. Ça me prend une fin de semaine complète. Mettre les talons orteils. mais je pense que j'ai un déficit d'attention. Mais oui, c'est pour ça. C'est pas la seule, hein? Marina, c'est quoi le projet dont tu es le plus fière? J'aime beaucoup mon pouce vert de Paul Tébé en urs au nu. J'ai inséré une photo quelque part. Sur mon Instagram. Quelque part. T'étais-tu disciplinée avec ton rêverie? Oui, quand même. Tous mes projets, ils sont. Je mets pas mon gauge pis mes failles d'aiguille parce que je trouve que c'est tellement personnel à l'attention de l'un et chacun pis de la ligne que tu t'utilises. I don't even bother anymore. pis c'est comme... Ouais, mais je devrais, mais c'est ça, depuis qu'Aravelry me donne des maux de tête, j'ai vraiment diminué qu'est-ce que je peux y mettre. Je mets juste le nom du patron de la photo pis goodbye. T'es sage parce que je pense que ça doit faire à peu près 8 ans que j'ai rien mis. J'achète des patrons pis je fais rien à jour. C'est juste ta bibliothèque au fond. C'est ça. Je pense que c'est à cause des tests que je suis une bonne fille dans le fond. Hey, est-ce que t'es une magasineuse réfléchie ou compulsive? Les deux. Je veux dire, je veux compulsivement acheter des achats réfléchis. Moi, je fais tout ça. Tu sais, tu vas dans un festival, oh, c'est un bel écheveau. 4 ans plus tard, il est encore dans mon stage, pis je sais pas quand je vais en faire avec. Fait que j'achète juste des quantités chandail ou des quantités gros, châles, genre. c'est ça, mais c'est un achat réfléchi, alors? Oui, mais un peu ça, parce que ça me donne, pis il y a toujours un patron attaché. Oui, moi aussi. Mais le but, je trouve que ça donne assez de métrages au moins pour faire éventuellement une quantité chandail, pis si tu changes, mettons, t'avais acheté quelque chose pour faire un jacquard, pis au lieu de faire un Jennifer St-Gast, tu fais un, je sais pas, un autre. au moins t'auras le bon métrage, plus ou moins. Je suis plus annale que ça. Moi là, si j'achète, c'est pour un patron, pis le patron, il s'est imprimé dans un sac avec la ligne. Ah, ok, ok, je comprends. Ah, wow, ok. Non, moi ça me prend une flexibilité quand même. Ok. Décris-moi ton voyage fibreux de rêve. Ouh. fait, j'allais beaucoup à Londres avant la pandémie, assez souvent. Fait que je te dirais que j'aimerais ça y aller, mais aussi visiter les boutiques. Pis ben, aussi à Amsterdam, j'ai une grande fan de Stephen West. Fait que j'aimerais ça juste comme passer la journée-là, voir si je peux juste comme faire un eye contact, m'en aller. Pis acheter genre 60 000 l'affaire, mais, acheter le nouveau sac de hockey. Avec ses couleurs flyées. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, bon, quelqu'un qui me comprend. Si tu pouvais parler avec Elisabeth Zimmerman, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je dirais? Ben, tu m'as dit une bonne question. Qu'est-ce que tu manges pour te donner? Je me déguiserais en toi. Non, mais pour vrai, je l'admire tellement. Pis j'aimerais ça, j'aimerais ça faire plus de recherches sur elle. Tu sais, je suis un petit peu nerd, fait que je suis très intéressée par sa vie en général. Fait que j'ai pas encore fait beaucoup de recherches. Je sais juste que c'est une grande pionnière dans notre milieu pis que c'est un grand cerveau qui est designer. Je dirais merci. Je dirais merci. Ben oui, merci. Mais je sais pas si à quel point elle s'en foutrait qu'on lui dise. C'est pour ça que je voudrais comme plus penser à mon affaire. Ça a l'air quand même d'une personne qui se laisse pas impressionner facilement. Non. Fait que j'aimerais juste lui dire quelque chose qu'on pourrait peut-être avoir genre une conversation de deux minutes avant qu'elle se fasse de moins genre. Marina? Oui. Parle-moi d'une petite entreprise coup de cœur. Quelque chose de super petit mais que vraiment c'est un crush dessus pis ça a pas nécessairement besoin d'être fibreux. Ben, Blueberryfield? La boutique de Monique qui a été notre premier sponsor de tricotée serrée. Tellement fine. C'est tellement beau chez eux. Moi, j'aime son Instagram. Je sais pas vous faire regarder son atelier. Je suis jalouse un peu. Ben, c'est juste comme son jardin. Tu sais, tu sais, c'est pour toute la personne. Je me suis comme attachée à elle au fil des ans. Ça a été une des premières artisanes avec qui j'ai connecté. Je te dirais. Je trouve ça cool parce que tout ce qu'elle fait, c'est poétique. Les photos qu'elle prend, la façon qu'elle... C'est son oeil, là. Vraiment. Elle fait maintenant comme du quilting. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Je te dirais, c'est peut-être comme les derniers posts Instagram que j'ai vus. C'est derrière. C'est pour ça qu'il y a ressort. Marina? C'est la fin. C'est tellement plus rapide que je pensais. Plus rapide. Ça fait quand même une heure et dix qu'on j'ouvre de la même. Ça fait un peu triste. Incroyable. Marina, je déroule le tapis rouge pour toi. Plogue-toi. Y a-t-il quelque chose qui s'en vient, je ne sais pas, avec violaboréaliste ou avec Marina Thibault, la violoniste ou whatever. Oui, j'ai beaucoup de concerts qui s'en viennent. Bonnime en ligne. C'est génial parce que ça rend le côté éphémère d'un concert live durable pendant un mois. Si vous me suivez sur Marina Thibault Viola sur Instagram, vous allez avoir les détails. Oui. Sur Viola aboréaliste, moi, je suis vraiment une amateur de fibres, de tricots, je me considère comme un yarn curator. Je ne veux jamais vous sortir un patron et vous faire de la laine. Ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais j'ai un nouveau cadre qui s'appelle Allyship Craftmanship. OK. Ça, c'est le hashtag Allyship Craftmanship. Puis, dans le fond, j'encourage tout le monde à avoir une réflexion dans un de leurs prochains projets de tricot ou prochains projets artisanal. d'inclure un patron soit d'un designer qui inclut la diversité corporelle ou d'une minorité que ce soit en lien avec les races, les genres, les identités sexuelles vraiment comme ouvertes à tous. Puis, c'est un calque qui ne m'appartient pas. c'est un calque. Peu importe ce que ça résonne en vous, c'est votre projet, c'est votre recherche. Puis, choisissez vraiment votre... Ou ça peut être aussi compagnie de laine ou designeux de... de... de couture. Tu sais, c'est inclusif de toutes les sortes d'art, toutes les formes d'art. Puis, c'est ça. Utilisez cette plateforme puis ce hashtag pour amplifier les voix de ceux qui sont moins représentés. J'aime ça. Sophie, moi, je voudrais proposer qu'un jour, moi, je te passe en entrevue. Parce que moi, là, j'en ai des questions pour toi. Vraiment, là, on veut... Tout le monde veut savoir toutes ces choses à propos de toi. Bien... Tu penses... Non, mais... Germaine et Bernadette, Julie, Bertelot, puis Isabelle Prévost. Ça fait trois mois qu'ils m'achalent puis qu'ils me disent « Ah, bien, après la pandémie... » Puis là, la semaine passée, Isabelle, elle m'a dit « Non, 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 regarde, non, on ne sortira jamais de cette pandémie-là. Ça fait qu'il faut que ça arrive. » En ligne. Bien, écoute, je suis contente de savoir... Moi, je voulais juste te proposer parce que j'avais l'impression que ce n'était pas encore fait. Ça fait que si eux sont déjà proposés, je trouve que c'est magnifique. Ils vont très bien le faire. J'approuve. Tout ce qu'on veut, nous, c'est tes réponses. Très important. J'ai peur. Non, non, ça va être friendly comme tu l'es avec nous. Ça s'en vient. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais là, j'ai un gros événement qui s'en vient et ça prend beaucoup de mon temps. Après, le 10 avril, je vais pouvoir respirer un petit peu. J'ai tellement aimé ton entrevue avec Christy Glass. C'est vraiment beau de voir tout ce que tu fais pour la communauté et tous les artisans que tu mets en valeur. C'est vraiment touchant, je trouve. Merci. Merci 100 millions de fois sans joke. Tu n'as pris le temps de répondre à mes questions indiscrettes. Ce n'est pas indiscrette du tout. On met toute notre vue sur Internet. C'est vraiment sans joke. Il y a matin, je cherchais, je voulais un peu avoir un petit background parce que moi, je connais la fille qui tricote parce que je le suis. Mais là, il faudrait que je cherche un peu le... L'arrière scène. L'arrière scène. Merci beaucoup, Sophie. C'était vraiment un plaisir. Je t'aime. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada